Je vais peut-être commencer par me présenter en quelques mots. Je m'appelle Philippe Perrin, je suis un éco-infirmier. Alors un éco-infirmier, c'est quoi ? Un jour, une personne que je côtoyais dans une conférence m'a dit « Ah oui, un éco-infirmier, donc c'est un infirmier discount. C'est un infirmier qui fait du... Je te fais trois piqûres pour le prix de deux, je ne sais pas. » Ah non, je voyais ça plutôt éco-écologie, enfin préservation de l'environnement. Mais qu'est-ce qu'un infirmier va faire sur le sujet ? Alors c'est vrai que je suis infirmier de formation et je voulais travailler sur les liens entre l'environnement et la santé. Alors j'ai fait une formation de santé, une formation d'infirmier pendant laquelle on ne m'a jamais parlé d'environnement. Et j'ai fait une formation de conseiller en environnement pendant laquelle on ne m'a jamais parlé de santé. Ça c'est un truc bien habituel, ça y est, chacun son domaine, on ne se marche surtout pas sur les pieds. Et tout le sujet que je traite depuis pratiquement 30 ans maintenant, le sujet de ce qu'on appelle le champ de la santé environnementale, c'est justement la transversalité. C'est une autre vision, là aussi, sans doute très humaniste d'ailleurs, de nos sociétés. Alors, un éco-infirmier, je dirais pourquoi, quel peut être le rôle d'un éco-infirmier dans notre société ? Eh bien, vous vous êtes sans doute déjà posé ce genre de questions, jusque-là tout va bien, attendez la suite de ce que je vais vous raconter. Et puis, un jour, vous découvrez au hasard d'un reportage, parce que vous regardez quand même la télé, à travers un article de journal, peu ce que sais-je, vous commencez à lire des choses assez abominables sur ce que l'on mange réellement. Réellement, vous savez, 50 minutes de reportage sur qu'est-ce qu'on mange vraiment. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, il dit d'ailleurs, on ne se dit plus bon appétit, on se dit bonne chance. Chaque coup de fourchette, on risque sa peau, c'est monstrueux. Et puis, les risques liés aux radiofréquences, à la pollution de l'air, aux contaminants divers et variés dans les cosmétiques, dans les produits qu'on s'applique sur la peau, etc. Donc, vous commencez à avoir des angoisses sur le sujet, et bien sûr, comme vous avez par exemple des enfants à charge, vous questionnez sur comment je peux faire pour protéger leur santé, me protéger moi, protéger leur santé. Du coup, phorologiquement, on peut penser que vous iriez voir un professionnel de santé. « Bonjour docteur, je viens vous voir parce que, qu'est-ce qui vous amène ? Vous avez mal où ? » Eh bien, écoutez, jusque-là nulle part. Justement, je vais vous voir parce que, vous avez mal nulle part et vous venez voir un professionnel de santé. Oui, vous êtes un professionnel de santé, non ? Oui, non mais d'accord, mais on dit professionnel de santé, on s'entend. Donc, vous venez me voir quand vous êtes en bonne santé. Oui, oui, vous n'avez pas une roue qui frotte là-haut, un truc qui... Non, parce que, normalement, on va avoir un professionnel de santé quand on est malade. Vous pensez vraiment qu'on a un système de santé ? On n'a pas un système de santé. On a un système de maladie, un système qui ne fait que gérer des crises sanitaires. Alors, j'exagère parce qu'il y a des soignants qui sont vraiment étiquetés et qui travaillent vraiment sur le champ de la prévention. Mais ils ne sont pas souvent considérés très, très correctement par leurs collègues. C'est bien le problème aussi. Une collègue qui est infirmière scolaire, elle a bien du mal. Quand on dit « elle est infirmière scolaire », une infirmière scolaire, elle a trouvé la retraite avant l'heure. C'est bon, non, parce qu'elle n'avait pas envie de se cogner les gardes, elle n'avait pas envie de se cogner les week-ends de travail, elle n'avait pas envie de se cogner le rythme infernal dans les services. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devient infirmière scolaire et du coup, elle va se faire une petite pré-retraite tranquille pendant quelques années. Le problème, c'est que des soignants eux-mêmes ont cette perception, bien souvent, des personnes qui, dans le champ du soin, font de la prévention. On a vraiment une culture à reconstruire autour de la prévention, de ce que j'appelle aussi, de ce qu'on appelle plus justement, en mon sens, la promotion de la santé. Donc, vous allez voir ce médecin qui vous dit « c'est quoi votre problème ? » Écoutez, j'ai vu un reportage hier soir à la télé, c'est absolument abominable. Vous avez vu ce qu'on mange, mais c'est monstrueux. Docteur, est-ce qu'il faut manger bio ? Est-ce qu'il y a vraiment des emballages de type plastique qu'il faut vraiment éviter ? Des additifs alimentaires qui sont préoccupants ? Ah, ça vous angoisse beaucoup, cette histoire ? Ah oui, oui, bougez pas, je vous prescris des anxiolytiques. J'exagère. Le problème, c'est que les médecins ne sont pas formés sur ces thématiques, mais pas plus que ne le sont les infirmiers, les sages-femmes, l'ensemble des professionnels de santé. On a un vrai problème de compétence sur le sujet. Et si vous avez des questions sur « qu'est-ce que vous pouvez manger ? » Est-ce qu'il faut manger bio ? Les questions que je viens d'aborder. Si vous avez vraiment ces questions-là, auprès de qui allez-vous trouver les réponses ? Ah, c'est super, il y a Internet. On a déjà fait la test comme ça ? Alimentation toxique ? Je vous souhaite bien du plaisir. Entre les sites du genre, tout est sous contrôle. Tout va bien. Tout est normé. Tout est contrôlé. Tout est surveillé. Vous pouvez y aller tranquille. On a prévu des marges de sécurité certaines. Vous pouvez manger tranquille. Et puis les sites un peu plus affolants où il y a « on va tous en crever ». Et puis encore, rapidement, gérer vos angoisses. Mais le problème, c'est ça. C'est qu'on n'arrive pas à trouver véritablement quelque chose qui puisse nous amener à… Il faudrait des professionnels qui soient compétents sur cette thématique, qui soient non seulement compétents en connaissant les différents toxiques de notre environnement, les différentes sources, les risques que ça peut représenter sur la santé, et puis en trouvant surtout des solutions. Parce que si le constat, c'est juste de dire « regardez où on en est, c'est monstrueux, on va tous en crever », ça ne va pas nous mener très très loin. Puis on va créer du stress et le stress, ce n'est pas bon en plus. Du coup, il faut trouver des professionnels qui soient diplômés, formés sur ces thématiques, qui soient en mesure en plus de faire passer le message de façon pratique et qui donnent envie. Qui donnent envie parce que fuir un toxique pour éviter de tomber malade, ce n'est pas très très sympathique. Faire attention à quelque chose dans son environnement pour protéger sa santé, pour aller vers un mieux sur la santé, et pour prendre plus en compte la santé de son enfant, c'est beaucoup plus motivant. Donc un vrai travail de professionnels qui devraient être formés sur cette thématique. On est en train de former des éco-infirmiers d'ailleurs. On a constitué un groupe d'une dizaine d'éco-infirmiers aujourd'hui. On est en train de partir en association pour essayer de construire, je ne dirais pas une spécialité, parce que la spécialité, le problème, c'est qu'on revient à nouveau sur quelque chose de très précis. Alors que c'est plutôt une compétence qui devrait être diffuse au niveau des professionnels de santé dans leur enfance, dans leur ensemble, pardon. Pas seulement d'ailleurs les infirmiers et infirmières, mais l'ensemble des professionnels de santé. Pour la petite histoire aussi, tiens, il m'est arrivé un jour dans une conférence, une femme qui est venue en bas de l'amphi, qui vient me voir, qui me dit, écoutez, j'ai appris des choses aujourd'hui qui m'ont intéressé, parce que figurez-vous que j'ai fait un cancer du sein, il y a quelques temps, et le chirurgien qui m'a opéré, un grand ponte, lors des derniers entretiens, des derniers rendez-vous, il m'a dit, écoutez, madame Saïa, vous avez été opérée, on ne peut pas dire que vous êtes guéri pour l'instant, attention, le risque de rechute. Votre cancer est hormonodépendant, c'est-à-dire que c'est lié fortement à la concentration en certaines hormones dans votre sang. Bref, faites attention aux hormones, et d'ailleurs, vous savez, vous avez entendu parler de ces perturbateurs endocriniens, faites très attention à ces fameux perturbateurs endocriniens. Et là, elle dit, perturbateurs endocriniens, je n'avais jamais entendu parler, j'ai essayé de foutre ça dans un coin de ma tête, c'était un grand ponte, je n'allais pas prendre du temps à lui poser des questions qui lui paraissaient apparemment très très simples, du coup, perturbateurs endocriniens, au revoir monsieur le professeur, et je vais chez moi, je tape perturbateurs endocriniens. Et il dit, ah, c'est monstrueux, vous avez tapé ça sur internet, non, vous avez déjà essayé ? Perturbateurs endocriniens, et vous regardez, alors là, ça commence très très mal, parce que vous découvrez que vous en avez partout. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, considère qu'il y a plus de 800 substances sur le marché aujourd'hui, qu'on a dans notre quotidien, qui sont perturbateurs endocriniens, ou soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens. Et là, elle m'a dit, le problème, c'est qu'il y en a partout, dans les cosmétiques, dans l'alimentation, dans les textiles, dans les... C'est sûr, mon cancer, il va y avoir une rechute. Et c'était difficile pour elle de trouver une information qui soit un peu cohérente, et qui donne vraiment quelque chose de facile. Les perturbateurs endocriniens, si vous en avez entendu parler, c'est une très grande famille, effectivement, qui commence à inquiéter beaucoup les spécialistes. 800 substances, et des substances qui interviennent en plus souvent... Alors, sur des mécanismes hormonaux, les mécanismes hormonaux, c'est d'une extraordinaire complexité. On a à peu près une cinquantaine d'hormones dans l'organisme, qui jouent à des niveaux de concentration extrêmement faibles. De l'ordre de dilution, pratiquement de quelques gouttes, de quelques millilitres d'une hormone, dans une piscine olympique. Vous voyez, les niveaux de dilution, c'est extraordinairement élevé. Et néanmoins, c'est super efficace. Pour les personnes qui ont eu des problèmes de thyroïde, vous le savez, par exemple, le sous-dosage ou le surdosage des hormones thyroïdiennes va comporter des effets assez conséquents sur votre qualité de vie. Donc, des dosages très très fins, réglés très précisément, et qui régulent à peu près toutes les fonctions dans l'organisme, et qui régulent notamment beaucoup, pendant la toute petite enfance et la vie intra-utérine, le développement de l'individu. Et là, on parle d'un autre concept qui est passionnant et un peu flippant, il faut bien le dire, le concept des mille jours. Les mille jours, ça commence quand ? Ben, voilà, quand la petite graine de papa rencontre la petite graine de maman, jusqu'au deuxième anniversaire. Si vous faites le compte, d'ailleurs, c'est assez surprenant, ça fait pratiquement mille jours. Mille jours qui constituent une période à très haut risque par rapport à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Parce que ces perturbateurs endocriniens peuvent bloquer, peuvent modifier, peuvent, d'une façon ou d'une autre, interférer avec des mécanismes d'une extraordinaire précision et qui sont sur des schémas de développement extrêmement précis. Le développement d'un individu qui part d'une cellule dans le ventre de la femme jusqu'à un individu, un enfant qui va naître, c'est un travail extraordinaire d'une complexité inouïe de développement, d'interaction de tissus, etc. sur une horloge d'une précision, d'une mécanique absolument impeccable. Sauf qu'effectivement, ces perturbateurs endocriniens, eh bien, ils sèment un petit peu la discorde, ils sèment un petit peu le doute et le problème parce qu'ils vont s'immiscer, ils vont aller se fixer sur des récepteurs qui étaient censés recevoir des hormones, certes. Ils vont aller se fixer sur ces récepteurs, mais ces récepteurs vont recevoir ce message comme étant un message hormonal alors que ce n'est pas une hormone. C'est un mimétique hormonal. Du coup, il va conduire, ce récepteur ainsi fixé sur l'hormone, va conduire à une réponse inadaptée de l'organisme. Et ça, si ça se fait à des périodes clés du développement intra-utérin, malheureusement, ça peut être irréversible. Si vous êtes exposé à des perturbateurs endocriniens quand vous êtes adulte, à moins que ce soit de façon répétée dans le temps, les risques pour votre santé sont très faibles. À moins, encore une fois, d'être répété dans le temps parce qu'encore une fois, c'est comme les perturbateurs endocriniens, c'est un petit peu comme les hormones, ils agissent justement à très faible dose. Du coup, les toutes petites quantités accumulées les unes après les autres chaque jour vont constituer au total un risque important. Mais chez le très jeune enfant, ou dans la vie intra-utérine, il suffira malheureusement de la mauvaise exposition sur un jour, deux jours, tout au plus, par la femme enceinte, par le très jeune enfant, pour que l'effet soit irréversible. On a observé comme ça, il y a une étude qui a été publiée en 2015, qui est passionnante, qui montre que les femmes qui ont été exposées in utero à du DDT, le DDT, le dichlorodiflidine trichloréthane, c'est un insecticide qui a été indéveloppé dans les années 40 et qui a été l'insecticide très massivement utilisé à cette époque, jusque dans les années 70. D'ailleurs, vous savez, on parle, on évoquait tout à l'heure les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses, quand on parle de santé et environnement, c'est les 30 désastreuses. C'est là qu'on a fait les pires des âneries, on a inventé les pesticides les pires, ceux qu'on paye encore dans des sols qui sont contaminés pour des siècles. C'est à l'époque où on a fait vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, on faisait ça au nom de la science, au nom du progrès, au nom de l'amélioration de notre condition de vie. Et on n'avait pas tout le recul qu'on a aujourd'hui. Et le DDT, il a été largement utilisé à cette époque. Et on s'est rendu compte dans cette étude publiée en 2015 que les femmes exposées in utero à du DDT, parce qu'on avait congelé du sang de cordons ombilicaux à l'époque, eh bien ces femmes, 50 ans plus tard, avaient un risque de développer un cancer du sein qui était augmenté de 3 à 4 fois. Exposition in utero à des contaminations qui étaient sans effet sur l'enfant à cet âge-là, qui se manifestent 50 ans plus tard avec un risque élevé de cancer du sein. Vous pouvez imaginer un petit peu les conséquences, toutes les questions que ça peut poser. Parce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des enfants qui grandissent peut-être aujourd'hui contaminés par des polluants de ce genre, dont on ne verra les effets que 10, 15, 20, 30 ou 40, 50 ans plus tard. Pas très très rassurant tout ça. Mais d'ailleurs, quand on regarde quels sont les effets de ces molécules, de ces perturbateurs endocriniens sur la santé, on peut faire un catalogue très impressionnant de pathologies. Je côtoie, moi, beaucoup de professionnels de santé, des infirmières, des sages-femmes, et aussi beaucoup de plus en plus de médecins, de médecins de pédiatres, de gynéco-obstétriciens, qui me parlent de leur pratique et qui me disent « C'est impressionnant ce qu'on voit aujourd'hui. On voit des choses qu'on ne voyait pas avant. » Rien que quand on parle de fertilité, la baisse de la fertilité, elle atteint des proportions qui sont dramatiques. Aujourd'hui, on trouve normalement dans le sperme d'un homme 50 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Quand on pense qu'il en suffit d'un seul, ils se font la courte échelle. Il faut quand même pas mal. 50 millions par millilitre de sperme. La normale, 40 ans plus tôt, c'était 105. 105, 50. Et la grande question est de savoir quand est-ce qu'on va atteindre le cap des 15. Parce qu'à 15 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme, ça ou le petit l'air, pas plus d'efficacité. Donc, on va arriver à une période où on va être dans l'infertilité totale chez l'homme. Au rythme actuel de déclin, je travaille avec des gynéco-obstétriciens notamment qui me disent « Au rythme auquel ça décline aujourd'hui, on devra atteindre ces chiffres vers à peu près 2050. » 2050. On rangera la contraception dans les livres d'histoire. Il y a une époque comme ça, on racontera « Et quand j'étais jeune, effectivement, c'est comme ça qu'on faisait les bébés. Ah, à quelle époque t'as vécu grand-père, c'est incroyable ça. Oui, on faisait même prendre des médicaments pour ne pas être enceinte à des femmes. » Non, ce n'est pas vrai. Oui, ça fait drôle. Vous imaginez ? 2050. Alors, d'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'on observe des variations de qualité du sperme très variables selon les régions de France. Par exemple, il y a la région où ça décline pratiquement le plus vite, c'est la région bordelaise. Alors que du côté de la Franche-Comté, par exemple, ça bouge très peu. Mesdames, si vous voulez vous reproduire, visait plutôt un habitant du côté de Besançon, d'Aul, on se le soignait que plutôt de Bordeaux. Et quand je formais des gens du Bordelais l'an dernier, justement, je leur dis, mais cette disparité régionale, vous l'attribuez à quoi ? Ben, on est aussi la première utilisation de pesticides dans les vignobles, en France. Oui, il y a peut-être un lien parce qu'on sait d'ailleurs que dans le monde agricole, ces pesticides affectent fortement la fertilité. Alors, là, je vous ai pris un cas, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres, et des malformations, des pubertés précoces, très impressionnantes. Je travaille des spécialistes qui racontent leurs observations et qui en sont eux-mêmes, j'irais, un peu secoués. Des pubertés précoces qui surviennent chez des gamines aujourd'hui à moins de 5 ans, à moins de 3 ans, à moins d'un an dans les cas extrêmes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gamines pubères à cet âge-là ? Qu'est-ce qui se passe dans la maturation cérébrale ? On sait que ces gamines qui font des pubertés précoces ont bien plus de risques que de tomber ensuite dans les problèmes de consommation, de stupéfiants, de délinquances, des problèmes sociaux divers et variés. C'est des grossesses précoces. C'est aussi des problèmes d'infections sexuellement transmissibles. Ce n'est pas seulement un problème de puberté précoce, c'est le problème de l'évolution de nos sociétés dans une direction qui est extrêmement hasardeuse, duquel on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que ça va bousculer beaucoup de choses. Soyons très prudents. Et là, on pense que beaucoup de ces facteurs sont liés aujourd'hui. Les évolutions sont tellement rapides que pour beaucoup d'auteurs, ça ne peut pas être autre chose qu'environnemental. Ça ne peut pas être génétique, ça évolue trop vite. Donc, si ce n'est pas génétique, c'est environnemental. Si c'est environnemental, ça vient de quoi ? Eh bien, la plupart des spécialistes parlent aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. Et là, il y en a beaucoup des perturbateurs endocriniens, on le disait. Et ces perturbateurs endocriniens, non seulement, ils sont en train de nous bousiller la santé, mais ils nous coûtent horriblement cher. En milliers, de milliers, de milliers. 153 milliards d'euros dépensés par an pour compenser les effets des perturbateurs endocriniens. Ça, c'est au niveau européen. C'est un calcul qui avait été fait par une équipe de 18 chercheurs franco-américains en 2015. C'est assez vertigineux ce que ça nous coûte aussi en termes économiques sur notre système de santé qui, à cause de ça, n'est plus capable de répondre à des urgences, à des situations un peu de crise particulière ou assurer des soins de qualité à tous. C'est un désastre aussi financier. Désastre sanitaire, désastre financier, il est urgent de prendre en compte la problématique des perturbateurs endocriniens, de former les professionnels de santé sur ces thématiques et d'informer la population sur comment réduire les expositions à ces agents en incitant, bien évidemment, les industriels aussi à se débarrasser de ces molécules. Et ça, c'est bien tout l'enjeu et toute la complexité de ces enjeux. Vous l'avez vu peut-être au niveau européen, la complexité d'obtenir un accord, effectivement, un consensus sur comment réduire l'exposition, essayer déjà de définir ce que sont des perturbateurs endocriniens. On a défini ce que sont les perturbateurs endocriniens. Le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir comment on va les définir sur un plan politique. Parce que là, c'est un enjeu considérable. Entre supprimer quelques molécules du marché aujourd'hui ou supprimer des centaines de molécules, c'est très différent. Alors, très concrètement, je vais être très concret pour terminer, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire son exposition à ces perturbateurs endocriniens ? Très nombreux, on le disait. Je dirais qu'il y a une réflexion de base qu'il faudrait avoir sur le sujet. Moins, c'est plus. Moins de contaminants, c'est plus de santé. Perturbateurs ou non, d'ailleurs, perturbateurs endocriniens ou non, on est souvent dans le gadget. On a les textiles gadget, on a les textiles anti... anti, par exemple, les textiles anti-tâches. C'est génial, les textiles anti-tâches. Je me suis tâché tout à l'heure, j'étais content d'ailleurs. Les textiles anti-tâches, j'aurais été content d'avoir une chemise anti-tâches. Mais le problème, c'est que les composés anti-tâches semblent effectivement être de puissants perturbateurs endocriniens. On met des couettes anti-tâches pour le bébé, il est content, le bébé a des couettes anti-tâches. Et puis, il a en plus, attention, il a le truc anti-acarien, il a la couette anti-acarien, couette anti-acarien qui va contenir, là aussi, des composés de type pesticides. Comment se comporte l'ensemble de ces composés dans l'environnement d'une très jeune enfant ? On n'en sait rien. On n'est pas sûr des conséquences sanitaires directes. Mais en tout cas, ce que l'on a pu observer, c'est une contamination de nos enfants par ces perturbateurs endocriniens. Et quand on regarde les modèles animaux et ce que nous disent les modèles animaux exposés à ces faibles doses, alors on prend peur. Et les textiles, il faut faire dans le simple. L'alimentation, il faut revenir à du simple. On essaye toujours de nous trouver du toujours nouveau dans l'alimentation. Mais on n'a pas changé de tube digestif. Du coup, il faut faire... On sait très bien, mais c'est dit et c'est répété. Manger des fruits, manger des légumes, manger des fibres, manger des légumineuses, consommer moins de sucre. Voilà, les règles de base. C'est bien parce que les règles de base nous assurent quoi ? La santé et la longévité, a priori, sur la réduction, en tout cas, de ces risques sur la plupart de ces maladies chroniques, que ce soit le diabète, l'obésité, le cancer, etc. Et aussi, ça nous réduit très sensiblement l'exposition aux perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'agriculture biologique, n'utilisant pas de pesticides, va être quelque chose de très intéressant pour réduire l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Manger des produits bio, oui, je vous le recommande. Pendant la grossesse, une femme qui mange des produits bio a moins de risque de développer chez son enfant des malformations au niveau de l'appareil génital, parce que je n'en ai pas trop évoqué, mais les petits garçons qui naissent aujourd'hui avec des malformations de l'appareil génital, ils sont de plus en plus nombreux. Des micropénis, ça dit bien ce que ça veut dire, ça peut faire sourire, mais ça ne fait pas rire du tout les personnes touchées par ça, ni les parents qui voient ça chez leur enfant. Des problèmes de testicules qui ne sont pas descendus, des problèmes de pénis malformés aussi. Enfin bon, on a toute une série de malformations et on sait aujourd'hui, une très grosse étude a été publiée l'an dernier qui montrait que les femmes, encore une fois enceintes, avaient beaucoup moins de risque de développer chez leurs enfants ce genre de pathologie si elles mangeaient du bio pendant leur grossesse. Ça ne fait que corroborer les modèles qu'on avait dans les populations animales. C'est relativement logique. Et puis les pesticides, il faut éviter aussi dans l'habitat, parce que dans l'habitat, on en met des pesticides sous forme de spray, sous forme de trucs qui se branchent sur les prix et les produits qu'on applique sur les animaux. Vous savez, les animaux de compagnie, je ne vais pas vous citer des marques. Vous voyez les petites gouttes que vous mettez au niveau de... Hop là, puis ça diffuse dans toute la bête. Ça, c'est des produits qui ont été interdits dans l'agriculture il y a pratiquement une dizaine d'années. Des puissants perturbateurs endocriniens, le fipronil. C'est incroyable que ce soit encore dans ce genre d'usage. Et d'ailleurs, on trouve chez les enfants qui ont dans leur foyer des chats ou des chiens traitech de fipronil. On trouve ce genre de choses dans leurs cheveux. C'est 60 millions de consommateurs qui le montraient dans un numéro il y a un mois de ça. Donc, on arrête ce genre de choses. Et puis, on ne s'en fout surtout pas sur les doigts. Je dis ça parce que j'ai vu carrément un vétérinaire me dire l'autre jour, ah, mais c'est vachement efficace chez les enfants quand ils ont des poux. Moi, je le regardais comme ça. Un vétérinaire qui dit, ah oui, c'est vachement efficace contre les poux. Non, mais attendez, c'est pas fait pour les humains. Ah, c'est pas fait pour les enfants. Ah oui, oui, non, c'est vrai que je ne vais pas... Il ne faut pas vous en foutre sur les doigts quand vous traitez votre animal. Il ne faut même pas caresser votre animal dans les heures qui suivent le traitement. Il faut juste respecter le mode d'emploi et puis mieux encore, trouver des substances alternatives. Vous en trouvez dans n'importe quelle jardinerie maintenant des produits qui ne contiennent pas ces molécules. Ça, c'est un exemple autour des pesticides parce que c'est quand même la classe de produits la plus préoccupante. Je vous signale aussi en vrac des labels qui sont intéressants. Je ne sais pas si c'est le... Confiance textile sur les textiles parce qu'on trouve des composés douteux dans les textiles. Sur les produits ménagers, on trouve dans les produits ménagers des perturbateurs endocriniens. C'est dangereux de faire le ménage. Faites gaffe. Et on peut revenir à des choses beaucoup plus simples. Encore toujours, le moins, c'est plus. On peut revenir au classique sabre noir, au vinaigre blanc, vous savez, les grands classiques. Dans les cosmétiques, attention, dans les cosmétiques, beaucoup de cosmétiques contiennent des perturbateurs endocriniens. Il y a des pays d'Europe du Nord, on dit à des femmes enceintes, Madame, vous êtes enceinte, vous ne vous parfumez pas. Votre enfant, vous ne le parfumez pas parce que dans beaucoup de parfums, on trouve aujourd'hui des perturbateurs endocriniens. C'est quand même préoccupant de voir aujourd'hui des parfums, des gammes de cosmétiques pour les bébés. Il y a des gèles intimes pour des fillettes de moins de 5 ans. Il faut s'arrêter un petit peu. L'hygiène la plus simple, c'est aussi l'hygiène avec un simple savon correctement conservé. On arrête aussi, on fait très attention, je disais, aux parfums, attention au vernis, à ongles, attention à ce genre de choses, notamment chez les fillettes prépubères. Ça, c'est quelque chose qui est documenté aussi. Une gamine qui est prépubère, qui n'est pas encore pubère, ne devrait pas manipuler des cosmétiques qui sont plutôt destinées à sa mère. On laisse le temps à ces gamines de devenir une femme. En attendant, on réduit l'exposition assez contaminante dans les cosmétiques en choisissant par exemple des cosmétiques avec des labels comme ceux que vous avez. Et puis, vous avez en bas à gauche, là-bas, notamment un label sur les jouets parce que même dans les jouets, on peut trouver des composés douteux. Mais là encore, revenir au simple, nettoyer les textiles aussi, je disais, avant de les porter par exemple, les laver une ou deux fois même avant de les porter directement contre le corps. Pour les enfants, les laver deux ou trois fois et privilégier les textiles d'occasion. C'est ce qu'on va faire de toute façon avec le numéro 2. Le numéro 1, à la rigueur, on ne lui achète que du neuf. Le numéro 2 va récupérer les affaires de son grand-frère ou de sa grande-sœur. C'est vachement dangereux d'être l'aîné dans une famille aujourd'hui. Il y a plein de solutions. Il suffit juste d'aller chercher un petit peu ce genre d'aller les chercher. On trouve beaucoup de sites internet notamment qui vous apportent des solutions sur l'exposition à ces perturbateurs endocriniens. Mais c'est un vrai problème de santé publique qu'il faut prendre aujourd'hui à bras-le-corps. Ce n'est pas seulement un problème de santé, c'est un problème d'avenir tout simplement de nos sociétés en plus d'être d'ailleurs un problème d'ordre économique. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements